Monsieur Hamid Afra, bonjour. Bonjour. Alors plusieurs wilayas, 25 en tout, ont été touchés par des foyers d'incendie de forêt. Est-ce qu'on peut avoir le point à ce matin ? Est-ce que la situation est totalement maîtrisée ou des foyers demeurent toujours ? Monsieur Afra. Oui, merci pour cette invitation. Effectivement, depuis l'ouverture de la campagne des feux de forêt au titre de 2024, depuis le 1er mai d'ailleurs, nous avons enregistré au jour d'aujourd'hui un peu plus d'une vingtaine de wilayas qui ont été touchés, mais dont certaines ont connu plusieurs incendies. C'est-à-dire, sur les 25 wilayas que vous avez cités, il y a des wilayas qui sont doublement comptabilisés parce qu'elles ont connu des épisodes d'incendie de forêt à plusieurs fois. Donc, le bilan au jour d'aujourd'hui, donc à 7h30 du matin, de ce matin, donc nous n'avons aucun incendie en cours. Il y avait jusqu'à hier soir encore deux incendies qui étaient sous surveillance, mais ce matin, le dernier bilan fait ressortir que tous les incendies ont été maîtrisés et ont été éteints. Mais quelles sont les estimations des pertes qui ont été générées ou engendrées ? M. Hamid Afra ? Oui, au jour d'aujourd'hui, donc sur les 25 incendies déclarées depuis le 1er mai, nous avons enregistré un peu moins de 500 hectares. Un peu moins de 500 hectares de forêts incendiées, donc y compris les broussailles, y compris les forêts. Il y a aussi, il faut signaler aussi un certain nombre de dégâts concernant les récoltes agricoles, mais aussi tout ce qui est arbres fruitiers aussi. Alors, on l'a déjà dit par le passé, M. Hamid Afra, un coût de 4,5 milliards de dinars des incendies de forêt en 2023 en termes d'indemnisation et bien sûr de pertes et des mesures renforcées pour 2024, un dispositif qui a été mis en place suffisamment à l'avance pour bien sûr prévenir contre les feux de forêt qui connaissent quand même une ampleur importante dans notre pays depuis quelques années, en l'absence bien sûr de cette pluviométrie, en raison bien sûr des changements climatiques. Ce dispositif avec les premiers foyers de feu est-il suffisamment performant ? Puisque vous l'avez déjà essayé sur le terrain aujourd'hui, M. Afra. Oui, tout à fait. Je dois rappeler que le risque incendie de forêt étant un risque prévisible et prédictible. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est qu'il s'agit d'un risque aussi dont les causes sont connues. Les incendies de forêt en Algérie sont tous d'origine humaine, volontaire ou involontaire. Donc, il va falloir, à partir de ces deux constats, travailler sur le front de la prévention, sur le front de l'anticipation, sur le front de la préparation et ensuite, bien sûr, sur le front de l'intervention et travailler sur le front de la sensibilisation de l'information et de la répression aussi, s'agissant de feux de forêt d'origine criminelle, humaine, volontaire ou involontaire. Maintenant, sur le volet prévention, sur lequel nous avons travaillé depuis le 1er janvier de l'année en cours, donc, je rappelle qu'il y a eu deux conseils interministériels consacrés au dispositif de prévention contre les incendies de forêt, donc, résidé par M. le Premier ministre, et à l'occasion de ces deux CIM, donc, notre ministre de l'Intérieur, des collectivités locales et de l'aménagement territoire, avait présenté le plan de prévention et d'intervention contre les incendies de forêt durant l'année 2024. Donc, ce plan comprenait, entre autres, tous les plans de prévention, tous les plans de prévention, donc, 40 plans de prévention ont été élaborés au titre de chaque huelaya forestière, donc, à travers les 40 huelaya forestières. Il y a aussi tous les travaux de prévention relatifs à l'ouverture des pistes d'accès aux forêts, donc, des milliers de kilomètres. Aussi, les points d'eau qui ont été réalisés à travers, donc, toutes les huelaya forestières, et aussi les pistes d'atterrissage pour les moyens aériens de lutte contre les incendies de forêt. Bien sûr, la phase après, c'est la phase intervention, donc, à savoir la mobilisation de toutes les unités, donc, plus de 500 unités de la protection civile, et à l'occasion, donc, je voudrais bien rendre hommage à toutes les équipes qui sont sur le terrain et qui font un travail formidable, et des fois, parfois, au détriment de leur vie. Donc, toutes les équipes sont mobilisées, que ce soit de la protection civile, que ce soit de la direction générale des forêts, ou les autres services aussi, notamment les services du ministère de la Défense nationale. Donc, tout le dispositif d'intervention est mis en place et pré-mobilisé depuis le 1er mai 2024. Mais est-ce qu'on peut considérer, M. Afra, que ce dispositif est suffisamment performant, puisque vous parlez, bien sûr, du triptyque, préparation, prévention et anticipation ? Oui, tout à fait. Vous savez, tout dispositif est perfectible. Mais je peux dire aujourd'hui, à la date d'aujourd'hui, que le constat que nous enregistrons aujourd'hui, c'est que nous sommes à moins de 500 hectares. Et, alhamdoulilah, au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas eu de décès, alhamdoulilah. Certes, le dispositif, il a été amélioré, très amélioré par rapport, comparativement à l'année précédente, donc notamment par rapport aux moyens aériens, aux moyens mobilisés. Nous avons plus de 23 aéronefs qui sont mobilisés pour la lutte contre les feux de forêt, qu'ils soient des moyens propres, des moyens acquis ou des moyens affrétais. Donc, ce dispositif-là est mis en place, il est amélioré, il est perfectible d'année en année, en tirant justement les enseignements. Justement, l'une des nouveautés qui ont été introduites dans le cadre de la loi 24-04, c'est que nous avons introduit une troisième phase dans la gestion des risques de catastrophe, à savoir la phase du relèvement. C'est-à-dire, une fois que la catastrophe est consommée, on doit tirer les enseignements, on doit corriger nos erreurs, on doit améliorer nos dispositifs, donc à travers les expériences, à travers les enseignements qui sont tirés. Donc, le dispositif actuellement, il est fonctionnel, il a donné ses preuves sur le terrain et on se poserait la question, s'il n'y avait pas cette préparation, qu'aurait été le résultat. Donc, aujourd'hui, ce dispositif a montré son efficacité comparativement aux années précédentes. Bien sûr, on parle de tolérance zéro, c'est la déclaration du ministre. Il y a eu la loi, bien sûr, 24-04, que vous avez énoncée, un instinct, M. Hamid Afra, dont les textes d'application viennent tout juste d'être promulgués. Ça va renforcer encore davantage ce dispositif de prévention, de préparation et d'anticipation contre les feux de forêt ? C'est certain, c'est certain. La loi, elle a été publiée le 26 février 2024. Les textes d'application, les derniers viennent de paraître ? Les textes d'application, ils ne sont pas encore promulgués. Nous les avons examinés au niveau du SGG et c'est un processus consultatif, c'est un processus de concertation. Nous avons adopté ce principe-là, même avec l'élaboration de la loi. Qu'est-ce qu'elle prévoit ? Voilà, donc, une fois que la loi est publiée, la loi a été publiée, comme je l'ai dit, le 26 février. Donc, nous avons entamé le processus d'élaboration des textes d'application, d'abord avec la saisine de tous les départements ministériels dans le cadre d'une consultation préalable. Donc, nous avons soumis tous ces textes-là aux différents ministères. Ensuite, tous ces textes-là ne sont pas parvenus de ces départements ministériels avec les remarques, avec les enrichissements nécessaires. Ensuite, tous les textes, donc il y a, je cite qu'il y a 13 textes d'application, ont été transmets au niveau du SGG, qui a ensuite transmis tous ces textes-là officiellement aux différents départements ministériels. Et nous nous sommes réunis pendant 15 jours, madame, au niveau du SGG pour examiner tous les textes. Et le dernier texte a été examiné, le jeudi dernier. Et maintenant, à partir du 1er août, donc nous allons prendre en charge toutes les remarques qui ont été formulées au niveau du SGG. Inch'Allah, tous ces textes-là d'application seront promulgués. Alors, une chose que je dois rappeler, madame, si vous permettez, c'est que l'une des nouveautés apportées par cette loi, c'est d'abord la définition des responsabilités sectorielles. Donc, au niveau de la loi 0420, l'ancienne loi, aucune responsabilité n'était définie dans la loi. Personne ne sait qui fait quoi. La nouveauté, c'est que maintenant, nous avons introduit un décret, un décret qui fixe les responsabilités sectorielles pour les 18 risques. Alors, les secteurs sont soit chefs de file, avec des secteurs qui ont une responsabilité associée, soit des secteurs associés. Donc, les 18 risques sont actuellement, donc en projet de décret, qui va fixer toutes les responsabilités sectorielles. Autre chose, madame, qui a été aussi introduite, c'est la phase intervention, avec la montée en puissance de l'intervention, depuis ce qu'on appelle le plan interne d'intervention, le PII. Ensuite, une fois que le PII n'est pas suffisant, il faut passer au PPI, le plan particulier d'intervention. Une fois que le PPI est dépassé, on doit déclencher le plan hors sec. Donc, c'est ces trois niveaux-là d'intervention, PII, PPI et plan hors sec, qui ont été aussi instaurés. Il y a aussi la phase, madame, c'est très important, la phase prévention. La phase prévention, donc tout ce qui est communication, information, sensibilisation, formation, enseignement et recherche, sont devenues une obligation de l'État, dans le cadre de cette loi. Tous les décrets d'application, tant qu'ont été examinés, vont être promulgués incessables. Justement, par rapport à ces dispositifs, le plan hors sec, amélioré également, M. Afra. Rapidement, sur la question, pour aborder... Tout à fait. Comme je l'ai dit, c'est la montée en puissance depuis le plan interne, le plan particulier, jusqu'au plan hors sec. Le plan hors sec, notamment, là aussi, nous avons aussi défini, revu les modules, ce qu'on appelle les modules d'intervention, les 13 modules d'intervention qui étaient donc programmés. Nous avons aussi révisé la durée de la révision des plans hors sec, qui étaient auparavant, dans l'ancienne loi, ils étaient de deux ans pour les plans hors sec communaux, de cinq ans pour les plans hors sec de Wilaya. Nous avons maintenant réduit le temps de révision jusqu'à une année. Alors, maintenant, la révision se surtout porte sur les moyens mobilisables. Les moyens mobilisables, au titre d'un plan hors sec, comme vous le savez, c'est les moyens humains et les moyens matériels. Donc, la révision de ces moyens peut intervenir en tant que besoin. Donc, ça peut se faire chaque jour, s'il y a nécessité, mais obligatoirement, une fois dans l'année. Alors, justement, quand vous abordez la question des moyens, M. Afra, on parle bien sûr de moyens matériels, techniques et technologiques également mobilisés. Il y a les aéroneufs, vous avez parlé de 23, qui sont mobilisés actuellement. On parle aussi des drones de surveillance qui vont être déployés. On parle des barrages, des bassins d'eau, disponibilité de l'eau aussi pour pouvoir intervenir. Il y a 12 barrages qui sont éligibles, bien sûr, au feu de forêt. Mais en l'absence d'eau, puisque nous sommes un pays aride, semi-aride, est-ce qu'il va falloir développer d'autres mécanismes aujourd'hui pour accéder à l'eau ? Oui, le problème de l'eau, c'est autre chose. Maintenant, pour la lutte contre les incendies de forêt, comme je l'ai dit, c'est la prévention. Il ne faut pas attendre que le feu se déclenche pour intervenir. Mais s'il y a un feu, il faut de l'eau. S'il y a un feu, il faut de l'eau. Il faut de l'eau. Alors, les eaux qui sont mobilisables, c'est soit les eaux de barrage, donc qui sont potentiellement éligibles à l'opération, surtout les opérations aériennes. Mais nous avons aussi la mer Méditerranée, qui s'étend sur plus de 1 400 km au nord, qui peut être utilisée aussi. Et nous avons aussi le citernage, parce que l'alimentation, le ravitaillement en eau des moyens aériens peut se faire soit en eau superficielle, mais il peut se faire aussi en site. Donc, on peut alimenter directement les moyens aériens sur les pistes. Donc, il y a aussi des points d'eau, des bassins qui ont été réalisés sur les territoires forestiers. Donc, c'est des bassins en géomembrane qui ont les dimensions de 9 mètres sur 9 mètres fois 6 mètres de profondeur, qui sont réalisés d'abord pour les moyens aériens, pour l'utilisation de l'eau, pour la lutte aérienne, mais aussi pour tout ce qui est flore et faune dans les massifs forestiers. Mais les feux de forêt aujourd'hui, c'est un risque majeur. Il faut s'habituer à vivre à l'avenir avec les feux de forêt, puisque nous sommes passés d'une situation d'un pays semi-aride à aride. Il pleut de moins en moins au niveau de notre région. Quelle est votre réponse, justement, avec cette question ? Oui, tout à fait. Il n'y a pas que les incendies de forêt qui sont un risque avec lequel on doit vivre. Les 18 risques qui sont listés dans la loi, les 18 risques majeurs, donc, c'est des risques qui sont prégnants, qui sont présents en Algérie, avec lesquels nous devons vivre. Je rappelle qu'on ne peut pas annuler un risque. Le risque étant le produit de deux facteurs, de deux paramètres. Il y a le facteur aléa, qui est d'origine naturelle ou artificielle. Il y a le facteur vulnérabilité. Donc, nous devons apprendre à vivre avec les risques. Comment vivre avec les risques ? On doit vivre avec les risques en, d'abord, en ayant la culture du risque, en ayant la prévention, en se préparant, en faisant de l'anticipation et en faisant de l'intervention. Donc, il ne s'agit pas d'annuler un risque, il s'agit de réduire l'impact des risques. Donc, la culture du risque, et d'ailleurs, c'est l'une des nouveautés dans la nouvelle loi, c'est que la sensibilisation, l'information et la formation et l'enseignement sont devenus des aspects obligatoires. Alors, M. Hamid Afra, je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport aux risques majeurs. Les 18 que vous avez énoncés dans la première partie de l'infinité de la rédaction, dans les feux de forêt qui sont en cours, même s'ils sont totalement maîtrisés ce matin. Vous avez donné le bilan à 7h30 de ce matin, au niveau de certaines localités fortement affectées, notamment dans la wilaya de Béjaïa. Je voudrais revenir un peu sur la vulnérabilité en raison de ces risques majeurs. Quand on parle des feux de forêt, l'humain en est aussi à une part de responsabilité avec toutes les opérations, des dévorestations que nous avons engagées. Est-ce que c'est aussi une des raisons de la propagation de ces feux de forêt ? Oui, tout à fait, comme je l'ai dit, un risque qui tend la combinaison de deux facteurs, de deux paramètres, à savoir l'aléa. L'aléa, il est naturel. Par exemple, le feu de forêt, l'aléa, c'est l'aléa feu de forêt. Il peut être déclenché à travers un certain nombre de paramètres climatologiques. Il peut être aussi, je dirais, accéléré par ces paramètres-là, à savoir la température. Quand il y a élévation du niveau de température, quand il y a aussi l'humidité, quand il y a aussi le vent, la vitesse du vent, mais aussi la direction du vent, le couvert végétal, tout ça, c'est des paramètres anthropiques qui sont liés à la nature. Maintenant, il y a le niveau de vulnérabilité. Le niveau de vulnérabilité, c'est le niveau d'exposition. C'est le niveau d'exposition, c'est l'enjeu qui peut être aussi engendré face à cet aléa. Bien sûr, la vulnérabilité est l'œuvre de l'être humain. C'est l'être humain qui augmente ou diminue la vulnérabilité. Donc, pour réduire le risque, s'agissant d'un risque qui est une combinaison de deux paramètres, l'aléa, on ne peut pas le toucher. L'aléa, il est d'origine naturelle. Donc, la vulnérabilité, on peut intervenir sur la vulnérabilité en réduisant le niveau de vulnérabilité, en réduisant le niveau d'exposition pour justement réduire le niveau du risque. Le manque de pluie avec la déforestation, c'est un des aléas ? Tout à fait. C'est un des paramètres de la vulnérabilité. Tout à fait. Vous savez, quand il n'y a pas assez de précipitation, de pluie, donc tout ce qui est couvert végétal se transforme malheureusement en carburant. C'est un véritable carburant. Lorsqu'il y a aussi la déforestation, ça peut se transformer aussi en élément déclencheur et en élément aussi favorisant ces incendies de forêt et leur propagation parce qu'il n'y a pas de limite. Alors, quand vous parlez de cette nouvelle loi qui a fixé certains nombres de dispositions dans la définition des responsabilités sectorielles, c'est important dans le contexte actuel puisque nous avons vu que le chef de file pour ce qui concerne les feux de forêt, c'est la direction des forêts, c'est-à-dire le ministère de l'Agriculture. Souvent, certains intervenants sur les feux de forêt déplorent le fait qu'il n'y ait pas eu de pistes qui ont été réalisées, notamment en ce qui concerne la protection civile pour accéder à ces massifs forestiers où il n'y a pas eu aussi des points d'eau qui ont été réalisés. Avec bien sûr cette définition des responsabilités sectorielles, tout le monde devra assumer ces responsabilités à l'avenir. M. Afra, c'est ça le principe aujourd'hui ? Oui, tout à fait. Donc, comme je l'ai dit, l'une des raisons qui ont amené à la révision de la loi et finalement à la promulgation de nouvelles lois par rapport à la loi 040, c'est l'absence de responsabilités dans l'ancienne loi. Donc, dans cette nouvelle loi, nous avons défini des responsabilités sectorielles à tous les niveaux. Tout le monde doit l'assumer. Tout le monde doit l'assumer. C'est clairement défini. Oui, 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 notamment par rapport au plan général de prévention de risque, les PGPR. Donc, chaque secteur, pour chaque risque, doit assumer la responsabilité sectorielle en étant chef de file avec, bien sûr, des secteurs associés. Donc là, le plan général de prévention, il prévoit tout le dispositif de prévention, d'anticipation, de préparation, mais aussi d'intervention, mais aussi de relèvement. Donc, toutes les phases sont décrites dans le PGPR et la mise en œuvre de ce PGPR est relève de la responsabilité sectorielle. Est-ce qu'on peut considérer aussi que parallèlement, il y a aujourd'hui une cartographie des régions à risque puisque nous avons vu que les régions à risque exposées aux feux de forêt sont quasiment les mêmes chaque année ? Oui, oui, oui. Vous avez Tiziouzou, vous avez Béjaïa, vous avez Bouira, vous avez Taraf, vous avez Khanshlaab, Al-Nabat, là où il y a les forts massifs, voilà, forestiers. Donc, l'un des leviers de la gestion des risques de catastrophe, c'est la cartographie. Parce que maintenant... Il y a des feux même au sud, avec, bien sûr, l'incendie des palmiers. Le sud, c'est beaucoup plus... Oui, c'est les incendies. Soit c'est le feu de récolte ou les feux agricoles qui touchent les massifs agricoles. Donc, effectivement, pour ce qui est de la vulnérabilité... La cartographie ? Pour ce qui est de la cartographie, donc, comme je l'ai dit, c'est l'un des leviers de la gestion des risques. Instrument d'aide à la décision. On passe à la cartographie, c'est-à-dire on doit numériser tous les risques. On doit connaître la cartographie des aléas, c'est-à-dire avec un géoréférencement. Donc, pour ce qui est, par exemple, des feux de forêt, donc tous les massifs forestiers sont connus à travers la constitution du couvert végétal, c'est-à-dire l'essence végétale, elle est connue. Et on connaît aussi même les... Donc, quotidiennement, les paramètres climatologiques. Donc, tout ce qui est relatif à la température, tout ce qui est humidité, tout ce qui est vitesse et direction du vent. Donc, tous ces paramètres-là sont connus. Avec le service de la météorologie ? Avec le service de la météo, auxquels aussi, qu'on remercie pour le travail formidable qu'ils font. Avec les BMS qui sont émis. Avec les BMS qui sont émis. Et justement, donc, connaissant ces paramètres-là, on peut, à travers les modèles d'évolution, on peut savoir quelle est la probabilité de naissance ou de départ d'un feu à partir d'un point donné. Donc, une fois connu le départ de feu, on peut connaître même la direction du feu. Dans quel sens, dans quelle direction le feu va se propager pour justement se mobiliser en intervention en conséquence. Donc, la cartographie pour tous les risques est une nécessité dans les plans généraux de prévention. Donc, pour chaque risque, il doit être défini par une cartographie des risques. Et d'ailleurs, tous les plans hors sec, la première c'est quoi ? C'est la cartographie des risques. Donc, chaque vilaya doit définir dans son territoire tous les risques auxquels la vilaya est soumise. Mais la gestion des risques doit être impérativement décentralisée. La gestion doit se faire au niveau local avec les moyens des régions. Alors, il y a un principe qui a été retenu au niveau de Sendai qui dit qu'on doit réfléchir globalement, mais on doit agir localement et individuellement. C'est vrai. La réflexion, elle est globale, mais l'action, elle est aussi individuelle. Donc, on doit décentraliser, même si on doit centraliser la réflexion, on doit globaliser aussi la réflexion, mais l'action et l'intervention doivent être aussi décentralisées et délocalisées au niveau des collectivités locales. Alors, vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit aussi que les forêts de Djigel sont aussi difficiles d'accès. On ne l'a pas cité tout à l'heure. Alors, la question, pourquoi on ne trouve pas de panneaux de vigilance ou d'informations sur les routes qui mènent vers les forêts et aussi sur les réseaux sociaux des cartes de vigilance pour informer les citoyens sur les risques des incendies pour ce qui concerne la sensibilisation ? Monsieur Afra, question très pertinente. Oui, oui, oui. Rapidement. Les panneaux signalétiques, les panneaux signalétiques, on les trouve sur les routes. Ils ne sont pas suffisamment visibles, Monsieur Afra. Ils ne sont pas suffisamment visibles. Oui, oui, tout à fait. Au niveau local, on devrait renforcer d'iraptation. Parce qu'il y a de la faune et de la flore. Tout à fait. C'est l'un des moyens de réduction du risque, c'est la sensibilisation. Et d'ailleurs, pour cette année, je rappelle qu'il y avait des compagnes de sensibilisation et d'information qui ont été menées en direction, que ce soit des réverains, les réverains, en direction aussi des agriculteurs pour les sensibiliser à la prévention des feux de récolte. Donc, je suis tout à fait d'accord que la sensibilisation, que l'information, la signalisation doivent faire partie du dispositif de prévention pour réduire les risques. Alors, vous avez parlé bien sûr de la loi et la promulgation des textes d'application qui viennent d'être bien sûr enterrinés au niveau du secrétariat général du gouvernement. Mais vous avez ce commentaire de l'auditeur qui dit la problématique est malheureusement, comme toujours, l'absence de textes d'application aux lois promulguées. En attendant, c'est donc le vide administratif et réglementaire qui, bien sûr, qui règne. Est-ce qu'on doit mettre fin aussi à ça, M. Afra, puisque vous avez dit que nous, en très peu de temps, les textes ont été, c'est-à-dire validés au niveau du secrétariat général du gouvernement, pas encore promulgués. Il faut les promulguer rapidement. Oui, 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 oui. D'ailleurs, l'une des nouveautés de cette loi, c'est qu'on est parti juste après la promulgation à l'élaboration des textes d'application. Comme je l'ai dit, dans l'ancienne loi, sur 30 textes d'application, il n'y avait que 5 qui étaient promulgués. Donc, actuellement, tous les textes d'application ont été produits, élaborés, examinés au niveau du SGG dans une première phase. Et maintenant, c'est le toilettage de ces textes-là. Et après, c'est la promulgation de ces textes. Il faut le faire vite. Ça ne va pas suffire. L'autre volet très important, c'est la définition d'un programme d'action avec un financement, avec un montage financier et afférent. Donc, c'est ça. C'est toute une série d'actions que nous devons mener, que nous sommes en train de mener au niveau du ministère de l'Intérieur, avec, bien sûr, la participation et la collaboration de tous les secteurs pour, justement, réduire cette facture. qui coûte beaucoup plus cher à l'État que la prévention. Plus cher à l'État et plus cher aux citoyens puisqu'il y a eu aussi, par le passé, mort d'homme. Alors, vous avez aussi cette autre question de l'auditeur qui parle, bien sûr, de cette cartographie des zones à risque, exposée, bien sûr, à ces différents risques majeurs, les 18 que vous avez énoncés. La cartographie des risques dont vous avez parlé, M. Abfra, est-elle mise à la disposition des BET, c'est-à-dire les bureaux d'études techniques au niveau local exerçant dans le domaine de l'environnement et de la prévention ? Oui, la cartographie des risques, vous savez, par exemple, pour les trois grands risques. Elle est pertinente, la question. Oui, je cite le risque sismique, le risque inondation et le risque incendie de forêt. Il y a des inondations en ce moment à Boussaada ? Oui, oui, il y a eu des pluies, des pluies, des lumières. Et on annonce d'autres crues également pendant cette période. Oui, oui, oui. Voilà, c'est ça, justement, l'impact des changements climatiques. Paradoxalement, dans une même huilaya, nous avons des incendies de forêt et nous avons des inondations. Mais nous avons des crues habituelles en cette période de Tamanrasset. On connaît des crues en plein juillet, août. Mais là, c'est exacerbé, le phénomène s'est exacerbé par, justement, ce phénomène des changements climatiques. Donc, toutes les cartes, toutes les cartographies, donc des risques qui sont prégnants sont disponibles. Je parle, par exemple, du risque sismique. Donc, la cartographie de l'aléa sismique, elle est publique. Donc, elle peut être utilisée par n'importe quel utilisateur, citoyen, au bureau d'études ou à l'institution. Même chose pour les inondations. Donc, nous avons les 865 zones inondables qui sont identifiées, qui sont géolocalisées, qui sont bien déterminées. Et nous avons aussi la cartographie de risques incendies de forêt. Nous avons la cartographie aussi de la désertification. Et la sécheresse. Et la sécheresse, oui, 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 oui. Qui est considérée maintenant comme étant un risque majeur. Ah oui, oui, c'est un risque majeur au même titre que les autres. Donc, toutes ces données-là sont disponibles et utilisables par tout demandeur de cette donnée. Mais, avec les changements climatiques, les choses vont se renforcer encore davantage en termes de risques à l'avenir, M. Afra. C'est certain. Notamment le risque sécheresse, puisque nous sommes plus exposés aujourd'hui, au risque sécheresse avec tout ce qu'il peut induire en termes, bien sûr, de sécurité alimentaire. C'est certain que les changements climatiques vont exacerber l'intensité de ces risques-là ainsi que leurs impacts. Donc, nous devons y faire face. On ne peut pas les annuler, on ne peut pas les supprimer. On doit vivre avec et on doit les réduire. Donc, c'est ça l'objectif de toutes les réglementations, de tous les cadres, de toutes les conventions internationales. Le citoyen, c'est un acteur majeur ? C'est un acteur majeur. D'ailleurs, la nouveauté aussi dans cette loi, c'est que la loi considère la société civile et le secteur privé comme étant des acteurs et des maillons dans la chaîne et dans le dispositif de prévention, mais aussi d'intervention. Il faut préparer aussi au niveau de l'éducation à enseigner sur ces risques majeurs au niveau des établissements scolaires. M. Hamid Afra, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Bonne journée. C'est moi qui vous remercie. Merci. Au revoir. Au revoir.